Bonjour, vous êtes M. Dufresne, je voudrais peut-être quelques petites questions vous poser aujourd'hui. Quand vous êtes venu au lycée et quel cursus avez-vous suivi ? Le lycée, j'y suis arrivé ici en 1973, après avoir fait mon collège à Bourbon-Larchambeau, j'habite Saint-Menu, j'étais né à Saint-Menu, j'y suis d'ailleurs toujours. Et puis, après avoir fait un BTAO à l'époque, mon BTAO, j'ai préparé un BTS à Marmias et ensuite je suis rentré à la chambre d'agriculture où j'ai commencé un métier de comptable avant d'avancer et d'être conseiller de gestion avant d'autres aventures plus tard dans d'autres domaines. Qu'en retenez-vous ? Ah, qu'est-ce que j'en retiens ? C'est vaste, moi j'en retiens, j'en garde un bon souvenir ici, c'était une belle période de ma vie, dans ma tête, dans mes souvenirs, c'est quelque chose qui sonne positivement. En quoi le lycée vous a aidé dans votre vie professionnelle ? J'ai appris un certain nombre de choses concernant les animaux, les végétaux, certes, mais on a aussi ici des matières générales. Et quel que soit ce que nous préparons pour la suite, il est toujours important de s'intéresser au français, de s'intéresser aux mathématiques. Et moi, les matières générales m'ont beaucoup servi dans ce que j'ai fait après. Et l'école, on apprend un certain nombre de choses qui nous sont utiles, même si parfois, quand on est à l'école, on n'imagine pas qu'on se servira de ci ou de ça, mais ça sert toujours. J'ai été conseiller de gestion agricole dans un centre de gestion, donc forcément, ce que j'avais commencé d'apprendre ici, et que j'ai continué d'apprendre après, a été utile dans ma vie professionnelle, et même au-delà de ma vie professionnelle. Quel est votre meilleur souvenir ? C'est compliqué de parler d'un meilleur souvenir 40 ans après, pratiquement. Ah oui, 40 ans, plus de 40 ans après. J'ai le souvenir d'un voyage scolaire aux Pays-Bas, en Hollande. On était restés quelques jours là-bas. Donc, pour moi, c'était sans doute l'une de mes premières grandes escapades en dehors du cercle familial. Donc, je me souviens des auberges de jeunesse, je me souviens de cette ambiance qu'on avait eue, et c'est grâce à ce qu'on a fait ici que j'avais pu avoir, que j'ai pu faire ce voyage. Donc, j'ai un excellent souvenir avec celles et ceux qui étaient en classe avec moi à ce moment-là. Quelle valeur le lycée vous a transmis ? Je pense que le lycée a participé à me transmettre, mais comme mon établissement d'avant, comme celui d'après, les vraies valeurs de la vie. Je pense qu'ici, on respectait nos enseignants, on respectait les locaux, on venait pour travailler. Des valeurs saines qui sont portées dans cet établissement qui était porté à l'époque, et je pense que ça continue encore aujourd'hui. On avait vraiment un but, ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas aujourd'hui, mais c'est vrai que le profil des élèves, plutôt fils agriculteur, plutôt je veux être agriculteur, avait tracé le chemin et on restait plutôt dans ce chemin-là. Avez-vous une anecdote à nous raconter ? Quand j'étais, je crois, en première ici, j'ai eu une hépatite virale, et c'était quelque chose qui était très contraignant, et qui m'a obligé à ne pas venir à l'école pendant, je pense, deux mois. Et là, il y a eu une grande solidarité autour de moi, puisque j'avais mes coprants qui prenaient les cours en double avec des carbones, et voilà, donc ça m'a permis de continuer de suivre les cours. Quels sont-vous pour les 50 prochaines années au lycée ? J'espère qu'il y aura encore 50 prochaines années pour le lycée, ça veut dire qu'on continuera de former des jeunes pour s'ouvrir aux métiers de l'agriculture, de la ruralité en général, et dans un pays comme le nôtre, je pense que c'est effectivement essentiel. Je pense qu'on a aussi besoin d'établissements de proximité, comme celui-ci, qui offrent des choix aux jeunes du territoire, du secteur. Le monde rural doit prendre toute sa place dans l'organisation de la société d'aujourd'hui. Vous avez aussi une vidéo, donc quel rapport est avec l'agricole, le lycée ? Oui, alors je pense que l'ouverture au monde se fait partout, dans un lycée comme celui-ci, comme dans d'autres, et puis moi, mon engagement pour l'agriculture, ce que je voulais être, et ce que j'ai été, finalement part de la même réflexion, c'est-à-dire que je me suis investi en tant que maire, en tant que conseiller général, président du conseil général, j'ai eu cette chance-là, je suis député maintenant, mais tout ça, c'est un investissement pour le monde rural. J'ai beaucoup travaillé sur la question dans mes fonctions d'élu, sur les fonctions des territoires ruraux, j'ai conduit au niveau national une réflexion sur le concept dit de nouvelle ruralité, nouvelle fonction pour les territoires ruraux, parce qu'on voit bien qu'entre aujourd'hui et puis il y a 20, 30 ou 40 ans, les choses ont changé, on est dans une société qui bouge, qui est en mutation permanente, donc le lien entre tout ça se fait assez naturellement, et je pense que la sensibilité qui est la mienne pour le monde rural partait déjà de cette volonté de vouloir être dans ce lycée agricole, donc on voit bien que finalement passer dans un lycée agricole permet tous les horizons possibles, y compris celui de faire une carrière dans des mondes d'élu qui m'ont passionné et dans lesquels je fais souvent référence au monde agricole, un monde que je veux encore défendre aujourd'hui. Merci à vous d'être venus, j'espère que vous reviendrez très vite au lycée pour nous parler encore de vos aventures. Ok, merci Anthony, merci à toi, parce que j'ai passé un moment très agréable et puis j'aime rencontrer des jeunes comme toi. Sous-titrage Société Radio-Canada